La pierre qui vire La pierre, un monastère fondé en 1850 Notre fondateur, le père Muard, cherchait un lieu désert pour la prière et ce sont les châtelus qui lui ont donné ce lieu, une famille des environs Peu à peu on a monté un troupeau de vaches à la ferme mais aidé par un organisme, on s'est lancé dans la culture intensive avec beaucoup d'engrais, azote liquide, etc. Et si bien que peu à peu on a empoisonné le sol, nos vaches sont devenues stériles En 69 il a fallu faire marche arrière L'un d'entre nous s'est dit on va arrêter tous les engrais et se lancer dans l'agriculture biologique Je suis arrivé ici en 1994, ça va faire 25 ans dans deux jours J'ai remplacé le frère Charles qui était à l'époque un des responsables de la ferme et il avait hâte que j'arrive et j'ai dit j'arrive une semaine avant pour travailler une semaine avant avec lui et puis quand je suis arrivé il m'a dit tu te débrouilles bien et il est reparti Le côté très intéressant que je trouvais à la ferme ici c'est qu'elle était en agriculture biologique J'ai découvert ici ce qu'il en est, en plus sur les sols pauvres On a 80 vaches laitières de race brune des Alpes J'ai découvert la brune ici et aujourd'hui je crois que je ne choisirai pas une autre race Donc on essaye de cultiver des prairies pour les nourrir convenablement Elles reviendront pour 16h30, 17h pour la traite Donc elles ont toutes un nom, on les reconnaît toutes malgré leurs robes presque identiques On a également un troupeau de chèvres, on a 90 sans chèvres qui conduit exactement pareil, donc pâturage de avril à novembre et puis le reste de l'année en bâtiment parce qu'ici il y a de la neige, il n'y a plus d'herbe ce n'est pas la peine de mettre les animaux dehors s'il pleut On le voit bien quand il pleut, elle se dépêche de courir pour rentrer dans le bâtiment L'exploitation, pour un volume de lait qui va être produit on va produire 400 et 500 ml de lait par an de vache 40 ml de lait de chèvre Elle va faire vivre l'équivalent de 5 à 6 familles En fait Philippe est arrivé ici en 1994 et moi je l'ai rejoint quelques mois plus tard Ben voilà, on est toujours là Ça va faire 25 ans Nos fromages sont fabriqués uniquement ici Le lait il est transformé tous les jours Il va de la salle de traite directement dans la fromagerie On fabrique des fromages lactiques C'est des fromages qui caillent en 24 heures On met le lait en bassine de 100 litres et sous l'action conjuguée des fermats lactiques et de la présure le lait caille Donc au bout de 24 heures il est moulé en moule Il est moulé à la main On laisse égoutter à nouveau 24 heures Et le lendemain matin C'est donc en fait la première chose qu'on fait en arrivant On démoule les fromages de la veille On les sale, on les démoule et on les met sur le grill C'est pas parce qu'on est en bio qu'on est contre la modernité Donc la lecture biologique doit vivre avec son temps On a un robot pour distribuer les fourrages Mais on n'a pas de robot de traite Je préférais automatiser la distribution des fourrages que automatiser la traite parce que j'aime bien faire la traite C'est des choix d'éleveur Ici on est devant le méthaniseur Donc ce méthane il est produit à partir des déchets des animaux Donc les bouses de vaches, les urines Elles vont toutes arriver ici dans une préfausse Et tous les jours on incorporera ce lisier dans une cuve qui sera chauffée à 38 degrés Aujourd'hui on l'utilise dans un moteur de co-génération qui va produire de l'électricité d'un côté qu'on va injecter sur le réseau et de l'autre on va récupérer la chaleur du moteur pour chauffer la fromagerie et l'eau sanitaire Aujourd'hui on a fait cette solution-là et demain on est en train de réfléchir pour voir si on ne pourrait pas simplement utiliser notre méthane pour mettre dans les tracteurs On ne peut pas favoriser la vie avec des poisons entre guillemets Ce que j'appelle un herbicide c'est un poison pour les plantes un insecticide c'est un poison pour les insectes et un fongicide c'est un poison pour les champignons En 1969 les bio ce n'était pas du tout connu et on était souvent classé un petit peu pour des anarchistes ou des archaïques On nous disait que ça ne pouvait pas marcher que ce n'était pas possible que c'était mon choix j'avais toute la vie devant moi pour le voir Il y avait un frère qui était ingénieur agro qui s'est moqué de nous qui a dit vous êtes fou la terre est très pauvre dans le Morvan pendant 3 ou 4 ans on va vivre avec les engrais qui ont été mis mais au bout de 3 ou 4 ans il n'y aura plus rien toutes les bêtes vont crever Il faut se rappeler qu'en 1969 le manger bio, l'agriculture bio ce n'était pas du tout à la mode c'était rare avec le recul c'était une démarche prophétique qui a été riche et j'ai beaucoup C'était moins de35 Faites A val würden D'accord J'avais J'ai beaucoup Poudré J'avais 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 J'ai beaucoup J'avais J'avais